Musique Bonjour à tous ! Alors aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo où je vais encore vous faire découvrir une activité un peu spéciale. La semaine passée, souvenez-vous, on avait vu l'activité avec les balance pads et les exercices de proprioception et d'équilibre. Cette fois-ci j'ai découvert une nouvelle activité, je vous mets tous les liens en description de l'endroit où j'ai trouvé ça et je vais vous l'expliquer ici, c'est le pistage olfactif ou le scent work. Vous savez sur cette chaîne que j'aime beaucoup quand on travaille avec le cerveau du cheval plus qu'avec son corps, j'aime beaucoup tous les petits jeux d'éveil où on demande au cheval de reconnaître un objet, de reconnaître une couleur, toutes ces petites choses-là et ça va un peu dans cette direction-là aussi. Mais en plus, cet exercice de pistage olfactif, ça permet vraiment au cheval de travailler en plus son autonomie et sa confiance en soi parce que c'est vraiment un exercice où c'est tout le cheval qui va faire et qui va vous emmener et vous qui vous posez vraiment en suiveur. Voilà, je trouve que c'est vraiment un super exercice où le cheval est au centre et où il doit trouver seul comment accéder à la récompense à la fin de l'exercice. Et donc ce pistage olfactif, ça va utiliser quoi ? L'odorat du cheval. L'odorat du cheval, c'est un sens qui est très important au naturel donc pour trouver leur nourriture, pour sentir les prédateurs, savoir si un autre cheval est passé par là, par où il est passé, etc. Par contre, les chevaux domestiqués n'utilisent plus vraiment cet odorat et c'est un sens un peu qui se perd. Et donc du coup, en faisant travailler ce pistage olfactif, on permet au cheval de retrouver ce sens perdu. Le cheval va se mettre du coup en mode recherche et le mode recherche, ça permet vraiment d'activer la dopamine, donc l'hormone du plaisir, de la motivation chez le cheval et de faire baisser le taux de cortisol. D'ailleurs, on va voir, dès que le cheval a compris l'exercice, tout de suite, on voit une grande motivation arriver. Le cheval, il y va, il cherche, il est vraiment complètement dans cet exercice. L'odorat, c'est quand même un sens chez le cheval qui est beaucoup plus développé que chez nous. C'est pas autant que le chien, mais c'est quand même plus que nous. Donc c'est pour ça que c'est quand même un exercice intéressant à faire. Donc ça consiste en quoi exactement ? Ça consiste à faire suivre au cheval une trace avec une odeur. Et donc il va aller d'un point A jusqu'à un sac contenant des friandises en suivant une odeur. Donc en général, on va commencer avec un petit carré de tissu, comme vous allez voir dans les vidéos qui vont suivre, un petit carré de tissu blanc que j'imbibe avec une certaine odeur. Alors je sais que la plupart des gens qui pratiquent le scent work et dans le lien en description, vous allez voir, c'est aussi comme ça qu'on le présente, ils travaillent avec notre odeur corporelle. C'est-à-dire qu'ils vont travailler en piétinant le petit carré de tissu de départ qui s'appelle un smeller et ils vont l'imbiber de notre odeur. Ils vont ensuite constituer une trace avec cette odeur corporelle en piétinant le sol en essayant de laisser un petit peu de notre odeur par les chaussures. Le problème, c'est que l'odeur des chaussures, c'est très très bien si on a une carrière sèche. Si on a une carrière humide, comme c'est le cas chez nous en ce moment, le sap va coller vos chaussures. Déjà, l'eau va déjà réduire énormément les odeurs. Dans une flaque d'eau, il n'y a pas vraiment d'odeur. Et en plus, le sable mouillé va coller à vos chaussures et donc vous allez avoir une trace sur les 2-3 premiers pas. Vous allez en effet déposer l'odeur de vos chaussures. Et puis plus vous allez avancer, plus c'est le sable qui va coller à vos chaussures et vous ne déposerez plus aucune odeur. En plus, pour commencer, je trouve que c'est bien pour un cheval qui n'a jamais fait ça de commencer avec une odeur assez forte. Donc moi, j'ai commencé en fait avec des herbes aromatiques qui sont un petit peu vieilles, donc elles ne sentent plus très très fortes. Moi, quand je mets mon nez dedans, je sens une odeur assez légère. Mais voilà, pour le cheval, évidemment, c'est beaucoup plus parlant. Et voilà, je trouve que pour commencer, il vaut mieux commencer avec une odeur assez reconnaissable. Par exemple, vous pouvez essayer avec de la lavande, une odeur que votre cheval apprécie plus ou moins et qui n'est pas toxique pour lui, sinon il n'aura pas trop envie de la suivre. Donc là, voilà, des petites herbes aromatiques comme ça. Ici, on a du curcumin qui a beaucoup vieilli, donc voilà, plus beaucoup d'odeur. Mais voilà, quand même une légère petite odeur reconnaissable. Et donc ça, on va en imbiber notre petit carré de tissu. Et donc le but, c'est de toujours partir de ce carré de tissu et d'étaler votre herbe aromatique ou votre odeur, ce que vous voulez, jusqu'à l'endroit où vous allez cacher le sac avec les friandises. Et donc ce sac avec les friandises, c'est bien que le cheval puisse sentir un petit peu à travers qu'il y a des friandises dedans. Donc c'est pour ça que moi j'ai percé un petit peu des petits trous dans mon sachet plastique pour que l'odeur des carottes passe au travers et qu'il sache quand il est arrivé au bon endroit. Puisque comme le sac est un peu enterré, que le cheval ne le voit pas, il faut que l'odeur apparaisse un peu au moment où le cheval va poser son nez dessus quand il arrive au bout de la piste. À savoir que voilà, quand j'utilise ça, évidemment, du coup, j'en mets un petit peu sur le sable jusqu'à l'endroit où est caché le sac de bonbons. Ça ne se voit absolument pas. C'est pas du tout visuel. Au début je m'étais dit peut-être que les chevaux vont voir un petit peu. Le fait qu'il y ait quelque chose sur le sol, j'ai mélangé un petit peu avec le sable aussi et je voyais que c'était vraiment au niveau du nez qui se repérait et pas du tout au niveau de la vue. Surtout que le curcumin qui est rouge, les chevaux ne voient pas le rouge, donc c'est gris. Ou ça fait gris sur gris. Voilà, ça fait pas vraiment une grande différence. Donc voilà, le but c'est de partir d'un point A. Donc là ça sera un petit carré de tissu, un smeller qui sera un bibé nétaloda. Et de suivre la piste de cette même odeur qu'on aura créé nous-mêmes jusqu'à une récompense, donc des carottes, quelque chose de très appétant, quelque chose de très motivant. C'est un jeu un petit peu naturel si l'on puis dire. Donc qu'est-ce qui est le plus naturel pour le cheval ? C'est de chercher de la nourriture. Donc là c'est vraiment, on ne cherche pas à lui faire faire quelque chose. Ça va vraiment passer un bon moment avec lui pour lui faire réactiver un sens et voilà, faire quelque chose qu'il pourrait presque faire au naturel. Pour commencer, au début, on va évidemment mettre le sac de nourriture juste à côté de notre petit morceau de tissu, parce que pour habituer le cheval à ce que ah oui, morceau de tissu veut dire je dois commencer à chercher, il y a quelque chose à proximité. Et puis on va l'éloigner petit à petit, toujours en associant évidemment la recherche à l'odeur. Donc j'ai pris une herbe différente pour chaque cheval, parce que comme j'ai travaillé dans la même carrière, je voulais voir là une odeur bien reconnaissable pour chacun. Et comme voilà, il y a beaucoup d'odeurs dans la carrière, il y a d'autres chevaux qui passent, moi j'ai marché aussi un petit peu partout, d'autres gens ont marché aussi. C'est pour ça que je trouvais que c'était bien que chacun ait une odeur différente, bien reconnaissable. Et donc on voit que Caresse, ça a été très très vite. Elle a très vite compris qu'elle devait suivre l'odeur des pittes herbes aromatiques, qu'elle devait suivre la trace, jusqu'au moment où elle trouvait la récompense. Et elle a très très vite fait ça en autonomie, elle allait vraiment très très vite d'elle-même jusqu'au sac de nourriture. Je l'ai fait un petit peu en longe, un petit peu en liberté, ça c'est comme vous préférez. Cherche ! Très bien ! Voilà ! Cherche, cherche ! Oui ! Parfait ! Tout de suite ! Réalisé par Neo035 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Je trouve qu'il est pas mal que vous le fassiez en longe ou en liberté, c'est de rester toujours un petit peu en arrière de votre cheval, de ne pas vous éloigner trop. Parce qu'en fait le but dans cet exercice là, c'est que le cheval travaille en autonomie, oui, mais que cette fois les rôles sont inversés et que ce n'est plus vous qui guidez votre cheval mais votre cheval qui vous guide vous. Et donc voilà, il faut qu'il prenne conscience qu'en effet vous êtes derrière et puis vous le suivez. Et puis c'est lui qui vous guide vers l'endroit où il y a quelque chose. Donc c'est pour ça que je trouve ça intéressant que vous gardiez l'allonge ou que vous le fassiez en liberté, de rester quand même à proximité, en arrière, pas à l'épaule de votre cheval, en arrière de l'épaule, pour lui montrer que c'est lui qui guide le mouvement. Et ce qui est important aussi, c'est de mettre un code vocal. Quand vous lancez votre cheval dans la recherche, dites-lui cherche et on va voir qu'elle reste tout de suite quand je lui dis cherche, hop, elle part de son carré blanc et hop, elle va suivre la piste. Donc ça c'est important de mettre un mot au départ. Et puis après quand on a fait ça, on peut faire avec des odeurs beaucoup plus ténues, on peut faire évidemment avec l'odeur corporelle et puis après on peut même faire ça en extérieur et ça peut même, pourquoi pas, servir à retrouver des gens quand votre cheval est bien entraîné. Donc c'est vraiment une activité à part entière et j'ai vu qu'il y a même certaines personnes qui font ça à un niveau, pas professionnel mais vraiment, qui entraînent vraiment leur cheval à reconnaître plusieurs odeurs, à suivre vraiment des pistes sur des plus longues distances. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui peut être sympa. Et alors ce qui est très intéressant aussi, c'est que vous allez voir la différence de réaction entre Caresse et Avantos. Caresse comme je vous ai dit, comme vous le voyez dans ces images, elle va tout de suite, elle suit sa piste, elle a compris. Avantos, le problème, vous le savez, c'est sa confiance en lui, l'autonomie qu'il n'a pas, il se réfère toujours à moi. Et là, bah le but c'était qu'il cherche un peu, il voulait pas chercher. Il disait tout de suite, non mais donne moi la réponse, je sais pas, qu'est-ce que je dois faire ? Donc du coup j'ai dû simplifier au maximum parce que je sentais que j'allais juste le lasser et le perdre. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement, parce qu'il n'arrivait pas à se concentrer et à venir... Et à venir regarder le tissu et à venir s'intéresser à ce qu'il y avait au sol. Non, il me disait qu'est-ce que j'allais faire avec ça ? Il remontait tout de suite la tête. Donc ce que j'ai déjà dû faire, c'est mettre une carotte bêtement sur le tissu, donc bien en vue un gros morceau de carotte, sur le tissu imbibé d'odeur, mais vraiment bien visible, et lui demander, voilà, voilà, va voir. Et là, oui, il a vu la carotte, il l'a prise. Et puis après, j'ai mis la carotte sous le tissu. Là déjà, c'était plus compliqué. J'étais vraiment étonnée parce qu'il savait qu'il y avait une carotte, il la sentait, mais il touchait un peu comme ça avec sa tête et tout de suite il remontait et il me disait, bon, bah donne moi cette carotte. Bon, donc je lui ai dit, ça va être compliqué. Mais non, après voilà, j'ai caché de plus en plus la carotte. Après, j'ai commencé à mettre la carotte dans le sac et à faire comme avec caresse. Donc les premières étapes qu'on a faites avec caresse, c'est-à-dire mettre le sac juste à côté du tissu. Assez bien en vue, hein, je vais le cacher moins pour caresse. Et là, il partait en effet du tissu qui avait l'odeur et il commençait à suivre, et il commençait à tourner la tête vers le sac. Je me dis, ok, on est bon. Il commence en tout cas à se focus sur le sol. Et puis bon, voilà, après j'ai petit à petit enterré de plus en plus le sac et je l'ai éloigné de plus en plus en faisant une piste donc de plus en plus longue. C'est bon. 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 vraiment tout seul et que j'avais pas l'aider. Donc je lui faisais comme ça, cherche et je ne regardais pas et je détournais le regard et j'avais vraiment une énergie qui disait non maman je ne m'inclus pas là-dedans, va faire ton truc, cherche, voilà. Et donc au début c'était un peu dur, il revenait vers moi, il revenait chercher et puis petit à petit il s'est dit ah oui c'est sympa et on voyait que ça lui coûtait vraiment de s'éloigner, de chercher, de se faire confiance et de se dire oui je suis sur la bonne piste. Et donc avec lui on n'est pas encore complètement dans l'autonomie, pourquoi ? Parce que j'ai utilisé énormément de voix. Là je vais vous mettre dans l'extrait qui va suivre, vous allez entendre ma voix, où vraiment je le dis tout du long, le passage où il m'a fait vraiment un des plus longs pistages qu'il ait fait avec vraiment le nez par terre concentré, quand je voyais qu'il avait vraiment le nez sur la piste, je disais voilà c'est ça, vas-y. Et je le tenais vraiment avec ma voix où je parlais vraiment sur une respiration, où je disais voilà t'es dans le bon, vas-y reste concentré, reste dedans, tu es bon. Et je sentais vraiment que comme je lui disais qu'il était dans le bon, il se disais ah ok c'est bon alors j'y vais, alors j'y vais. Mais si j'avais lâché, il serait revenu en disant bon je sais pas si je suis dans le bon. Et là voilà, et là du coup il a continué à suivre l'odeur et puis il s'est arrêté au sac et là je lui ai dit voilà très bien. Mais voilà, il avait encore besoin de cette voix pour le tenir dans l'exercice, alors que caresse pas du tout. Elle avait tout de suite associé l'odeur au fait qu'au bout de la piste il y avait une friandise et elle y allait toute seule et voilà. Alors qu'Aventos avait vraiment encore besoin de mon intervention. Oui voilà parfait, oui ! Ah voilà, ça fait bien, ça fait bien, grosses carottes, grosses carottes. Cherche, ouais super, cherche maintenant. Tu le parles, cherche, je ne suis pas là, cherche. Cherche, ouais parfait. Super. Ouais super. Tire-le, tire-le. Vas-y. Tire-le, vas-y. Vrai-y, super. Ouais super. Bravo oui. Tire-le, vas-y. Tire-le, vas-y. Oui, tire-la. Vas-y. Très bien, cherche encore, très bien, presque, presque, encore, vas-y, tu vas y arriver, oui, parfait, très bien, voilà, tu y es, tu y es presque, encore, voilà, très bien, parfait, super, tu as trouvé, c'est là, ouais, ouais, c'est là, super, on a vraiment l'encouragé énormément. Je trouve que c'est vraiment un exercice aussi intéressant pour voir justement où en est votre cheval, de ses sens et de ses comportements qu'il aura au naturel. Aventos, quand je l'ai vu réagir comme ça aujourd'hui, je me suis dit, mais dans la nature, il ne s'en sortirait pas, que Karel s'en sortirait probablement un petit peu mieux. Donc voilà, c'est à la fois un petit test intéressant pour évaluer un petit peu votre cheval, où il en est, et en plus, ça fait bosser la confiance en soi chez le cheval, et là, on voit Aventos, comme il a progressé, comme il a réussi après à se dire, ok, je me concentre et j'y vais avec moi-même, tout seul, et je me repose sur moi, comme il a réussi à aller dans l'exercice sans que je sois à côté, à le guider sur la piste, j'étais vraiment derrière, donc ça c'est vraiment super. Et donc évidemment, pour pas que le cheval utilise la vue pour suivre la piste, quand vous cachez les friandises, il faut évidemment que le cheval ne regarde pas le moment où vous cachez les friandises, sinon voilà, il va repérer l'endroit. Et c'est pour ça que je trouve ça bien aussi de faire ça comme j'ai fait avec des petites herbes aromatiques, parce que ça se mélange au sable, après on ne le voit plus, surtout comme je vous ai dit, ils ne voient pas les couleurs comme nous, donc tout ce qui est rouge, ils vont y voir gris. Et en plus, alors que si vous piétinez avec vos chaussures, vous allez faire une trace justement très visible, où on voit les endroits qui ont été plus piétinés que d'autres, je trouve que c'était vraiment sympa de le faire comme ça, et en tout cas, on a eu de très beaux résultats. Et puis après, voilà, comme vous avez vu, principalement avec Ares, après on change d'endroit, je mets la pochette avec les friandises, parfois à gauche, parfois à droite, parfois devant, parfois derrière le tissu, pour pas qu'il y ait toujours la même chose à faire, partir tout droit, toujours dans la même direction, que ce soit un petit peu différent. Donc voilà, j'espère que vous avez appris encore des choses avec nous, et que vous retenterez peut-être cet exercice avec vos chevaux à la maison. Si vous tentez l'expérience, n'hésitez pas à venir me dire en commentaire comment ça s'est passé pour vos chevaux, comment ils ont performé, est-ce que ça a été tout de suite du premier coup, ou est-ce que ça a été un petit peu, comme avec Abanto, c'est un petit peu plus compliqué. N'hésitez pas si vous avez besoin de conseils aussi, et que vous avez des questions pour pouvoir réaliser cet exercice. Et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci ! Sous-titrage ST' 501